bonjour je vous présente the man in the moon 12 pions chacun le but du jeu c'est d'être le dernier à rester avec un pion alors il y aura une phase de placement on va placer sauf dans la case centrale ici où je vais mettre un pion blanc puisqu'on n'a pas le droit de s'y placer au début donc phase de placement alors phase de placement ensuite phase de déplacement on pourra déplacer d'une case verticale ou horizontale c'est à dire de manière orthogonale mais pas en diagonale alors je vous le dis un joueur a tout intérêt à placer au moins un de ses pions sur une des cases à côté de la case centrale parce que si le joueur bleu qui commence n'a pas de pion à la fin du premier tour et bien c'est le joueur rouge qui va jouer car le joueur bleu ne pourra pas le faire donc je dis juste ça c'est petit coup tactique c'est à dire au moins mettre un de ses pions sur une des cases à côté de la case centrale alors une capture elle se fera et bien lorsque imaginons par exemple qu'on ait un pion rouge ici un pion bleu ici j'ai un pion rouge ici je le bouge ici j'ai un pion bleu entre deux pions rouges donc on enlève le pion bleu par contre si je suis là et que je viens avec mon pion bleu et bien le pion n'est pas pris alors peut y avoir des prises multiples puisque imaginons par exemple que on soit dans cette configuration là pendant le jeu le joueur là va avancer ici entre deux pions rouges un pion bleu entre deux pions rouges un pion bleu voilà alors première phase phase de placement donc les bleus commence donc pour ne pas oublier d'en mettre un au milieu il en met un tout de suite autour et ensuite et bien chacun place ses pions où il le désir donc il n'y a plus de contraintes ensuite concernant le placement des pions enfin il n'y en a pas de toute façon c'est pas une contrainte c'est juste c'est un conseil que je vous donnais il n'y a pas de contraintes si ce n'est pas dans la case centrale donc vous mettez un pion comme ça vous êtes certain qu'il n'y en aura pas que personne ne mettra un pion au milieu donc on place les douze pions sur le plateau à les douze pions de chaque joueur donc les 24 pions et ensuite la phase de place de déplacement commence alors bleu commence rouge rouge va donc jouer ici alors si à un moment donné un joueur est bloqué et bien l'autre joueur doit jouer jusqu'à ce qu'il débloque le joueur qui est bloqué donc là c'est un bleu de jouer rouge hop se met là donc un pion entre deux rouges le pion bleu et enlevé capturé alors au joueur bleu de jouer bleu décide de se mettre là rouge bien ici bleu bien ici rouge bien ici alors attention parce que la rouge n'a pas intérêt à venir ici car si rouge vient ici bleu vient ici et là il en capture deux bleu bon bah toute façon non rouge va venir ici bon bah bleu va venir ici et là vous voyez il capture celui-ci et celui-ci rouge rouge vient ici capture celui-ci capture celui-ci capture celui-ci bleu rouge vient ici vient ici rouge vient ici Bleu vient ici. Rouge vient ici. 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 Bleu vient ici. Non. Non. Bleu vient ici. Rouge vient ici. Bleu vient ici. Rouge vient ici. Bleu vient ici. Rouge vient ici. Oui, un peu, puisque c'est rouge qui vient. Donc, bleu vient ici. Rouge vient ici. Bleu vient ici. Rouge vient ici. Bleu vient ici. Bleu vient ici. Rouge vient ici. Bleu vient ici. Rouge vient ici. bien ici non bien ici bleu et c'est rouge et ici bleu vient ici rouge vient ici bleu vient ici rouge bien ici le bien ici rouge bien ici bleu vient ici rouge bien ici bleu vient ici rouge vient ici bleu bien ici rouge bien ici bleu vient ici rouge rouge vient ici bleu vient ici donc roux bleu a gagné il est le dernier homme l'homme sur la lune puisqu'il est tout seul il n'y a plus de pion rouge voilà merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir